Je suis chrétienne et je n'ai pas l'habitude de vous parler de ma foi dans mes vidéos. C'est une erreur parce que c'est égoïste, à la limite méchant, d'avoir un si grand trésor qui en fait devrait appartenir à tout le monde et de me garder pour moi toute seule. Parce que Dieu est la source de ma joie, de mon succès, de mes espoirs, de ma paix, tout simplement, la source de ma vie. Alors si tu es curieux et que tu voudrais savoir plus à ce sujet, dis-le-moi en commentaire, pose-moi tes questions et je verrai comment organiser tout ça. Salut les filles, c'est Martini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo complément par rapport à ma vidéo hydratation que j'ai faite mercredi passé parce qu'en fait, je vous ai parlé de la meilleure technique pour hydrater les cheveux crépus, oui, mais en fait, il y a des spécificités par rapport à chaque type de cheveux dont j'ai envie de parler avec vous parce que c'est super important dans toute routine capillaire. Je vais classer les éléments dont je vais parler en 4 étapes, donc on passe la première. Vous allez voir que je vais beaucoup parler de 2 catégories de cheveux dans cette vidéo, donc les cheveux à faible porosité et les cheveux à forte porosité. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment déterminer son type de porosité, donc je vous mets les liens quelque part à l'écran ou dans la barre d'infos. Premier élément. La première étape, ce sont les protéines. Je vais vous parler des protéines. Pourquoi? Parce que les protéines jouent un rôle très important dans l'hydratation des cheveux. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai parlé de l'importance d'avoir un équilibre entre l'hydratation et les protéines afin d'apporter de l'assister aux cheveux. Et on s'est dit que l'équilibre, je ne voulais pas dire 5 ans, 5 ans, mais en général, ça dépend de chaque cheveux. Et pour les cheveux afro, en général, on a un équilibre de 80% d'hydratation et 20% de protéines. L'avantage des protéines, c'est qu'ils attirent en fait l'eau dans les cheveux et ils bloquent cette eau, ce qui permet de garder une bonne hydratation pendant longtemps. Contrairement aux huiles par exemple qui, elles, vont juste bloquer l'hydratation dans les cheveux, donc vont la sceller, mais sans toutefois attirer cette eau. Vous voyez la différence? Mais le problème, c'est que les cheveux à faible porosité n'assemblent pas les protéines de la même façon que les cheveux à forte porosité. Parce qu'en fait, il y a 3 types de protéines. Les protéines à grosses molécules, à moyennes molécules et à faibles molécules. Donc pour les cheveux à faible porosité, les écoles sont déjà firmées. Il n'y a pas de place pour faire passer les grosses molécules de protéines. Donc vous devez vous tourner vers les protéines à petites molécules. C'est par exemple la protéine de soie hydrolisée. Maintenant que les cheveux à forte porosité, vous pouvez vous tourner vers les protéines à grosses molécules, telles que la protéine de blé, qui justement va apporter plus de structure à vos cheveux parce qu'ils vont rentrer dans les écailles qui sont en fait couvertes et ça va permettre d'apporter plus de structure. Et donc ça va aider à attraper l'hydratation compte tenu dans les produits que vous apportez. Deuxième élément. Alors le deuxième truc dont je vais parler c'est l'hydratation. Nombre-deux, la meilleure technique pour hydrater les cheveux, je vous ai parlé d'un spray hydratant qu'il fallait se faire avec le gel d'aloe vera, l'eau et la glycérine végétale. Alors si vous n'avez pas le gel d'aloe vera, parce que plusieurs personnes me demandent où est-ce qu'on trouve le gel d'aloe vera, vous pouvez le remplacer par le gel de lame ou le gel de gombo parce qu'en fait ce sont tous des humectons qui forment un film flexible autour du cheveu et ça piège en fait l'hydratation contenue dans les cheveux. Et en même temps ces humectons attivent en fait l'eau contenue dans les cheveux. Donc tout comme les protéines, ce sont des humectons qui attirent l'eau contenue dans les cheveux et piègent cette eau là. Donc c'est super important d'avoir ces produits dans votre routine hydratation. De sucroise c'est vraiment important pour les cheveux à faible porosité parce que comme vos cheveux ont tendance à vite accumuler les produits et à vite être étouffés, il faut en fait apporter le minimum de produits. Il faut vraiment avoir une routine qui va moins graisser vos cheveux. Donc quand vous avez une bonne hydratation apportée via des humectons comme ceux-ci qui ne sont pas du tout gras, ben après vous avez juste à mettre un tout petit peu de crème pour nourrir et un tout petit peu d'huile pour sceller cette hydratation. Si vous avez les cheveux à forte porosité, et pour vous ça marche également, mais vous, vous n'avez pas de problème de produits qui s'accumulent rapidement et qui étouffent les cheveux, donc vous pouvez y aller, mettre ces humectons, mettre des crèmes, mettre des huiles. Troisième élément. La troisième chose dont je vais parler ce sont les huiles. On a tendance dans nos roussines papillaires à mettre un tas d'huile sur nos cheveux en pensant bien faire, mais en fait pas forcément. Si vous avez les cheveux à faible porosité, vos cheveux, on l'a déjà dit, tendance à accumuler trop de produits, ce qui peut l'étouffer, donc en fait il faut vraiment penser à apporter peu d'huile. Mais comme les huiles sont quand même importantes pour nos cheveux et qu'on a bien envie d'avoir le côté doux, soyeux qu'ils apportent, ben on va se tourner vers un soin avant le shampoing. Faites un bain d'huile avant le shampoing, donc choisissez les huiles que vous aimez, les huiles qui prennent bien dans vos cheveux, faites un bain d'huile avant le shampoing et quand vous allez rincer, quand vous allez faire votre shampoing, ben tout le clair va partir et les molécules contenues dans l'huile vont quand même rester, donc le côté doux, soyeux, de l'huile va quand même rester et alors par la suite vous n'aurez plus besoin de mettre un tas d'huile sur les cheveux, mais juste un peu d'huile pour donner de la brillance. C'est pareil, si il y a des cheveux très poreux, le bain d'huile est également important pour toi, mais pas pour les mêmes raisons que pour l'autre type de cheveux. Pourquoi ? Parce que pour toi en fait, vu que ton cheveu a tendance à vite être noyé par l'eau, à vite absorber de l'eau, il est important que tu fasses en fait un soin avant shampoing qui va permettre déjà que tes cheveux soient complétés par des molécules d'huile en fait. Donc il faut quelque chose qui va entrer dans tes petits huiles et les combler et apporter déjà un support et comme ça, quand tu vas faire ton soin à protéines après ton shampoing, ben tes protéines aussi auront un support sur lequel s'accrocher. Donc le support là sera déjà les molécules d'huile. Pourtant, si tu n'as pas tes molécules d'huile pour créer un support, ben tes cuticules en fait sont toutes ouvertes et tes protéines, il y en a qui vont rester mais il y en a aussi qui vont partir parce qu'elles n'ont pas de support sur lequel s'accrocher. Donc ça, ce sont des astuces à mettre en place pour garder un maximum d'hydratation. Je sais que ça fait un peu, je ne sais pas, j'espère que vous comprenez en fait ce que je veux dire. En besoin, il faut noter parce que ce sont des informations importantes pour avoir une bonne routine d'hydratation. Quatrième élément. La quatrième chose dont je vais percoler, c'est en fait que si tu as fait tout ce dont j'ai percolé, si tu suis mes vidéos depuis très longtemps, tu as pris mes conseils, mais tes cheveux réagissent toujours mal ou alors si simplement tu n'as pas la patience d'aller fouiller toutes les vidéos et de te taper toutes les étapes dont je parle tout seul, ben, nous avons décidé pour toi de créer un coaching personnalisé. Donc voilà, Dominique et moi avons pris en compte vos doléances. Il y a plusieurs parmi vous qui sont frustrés d'avoir des questions, de ne pas toujours avoir des réponses ou alors parfois je donne des réponses, mais c'est limité parce que je ne connais pas tout en fait, je ne connais pas vraiment tout ce qui est environ de vos cheveux. Donc du coup, nous avons pensé à ces personnes-là et nous avons décidé de faire ce coaching accompagné. Ce sont des séances de conseils qui vont durer entre 30 minutes et une heure de temps via Skype. Donc si vous voulez réserver votre séance de conseils personnalisé avec nous, vous pouvez simplement nous envoyer un email à... Je mettra aussi le lien dans la barre d'infos et alors on pourra accompagner tous ensemble d'une date de rendez-vous pour le coaching. Pour le coaching, on a décidé de ne pas le mettre de prix simplement parce qu'on préfère fonctionner en termes de dons. Donc on vous demande simplement de nous faire un don d'une somme que vous estimez correcte par rapport au travail que nous faisons, par rapport au temps que nous vous consacrons ou que nous allons vous consacrer. Et voilà. Donc voilà les filles, ce sont les éléments que je voulais partager avec vous pour vous aider à apporter le maximum d'hydratation à vos cheveux. Et j'espère vraiment que ça vous a été utile, que ça vous a aidé en tout cas. Et en passant, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous et à bientôt.